Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette autre séance d'apprentissage. Je suis Mouchi Poumaïmouna, votre enseignante de French. Nous sommes bel et bien dans une classe de lower seat art pour une autre leçon de French. Avant de passer à la leçon du jour, mes chers apprenants, nous allons corriger le devoir que vous aviez à faire à la maison. Voici le devoir. Tu es un écrivain en ère. Écris un poème de quelques lignes comportant les caractéristiques du mouvement de la négritude, comme la défense et la valorisation de la race et la culture noire. Donnez tes questions pour vous, chers apprenants, de produire un poème qui comporte les caractéristiques de la négritude. Souvenez-vous, mes chers apprenants, que nous avons étudié ici que les écrivains noirs se sont réunis. C'était question de Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Leopold Seda Senghor. Ils ont créé un mouvement qu'ils ont appelé la négritude. Et ce mouvement avait beaucoup d'objectifs, parmi lesquels il était question pour eux d'abord de dénoncer les frustrations, dénoncer les frustrations qui étaient faites aux noirs. Parce qu'en fait, le noir était comme un sous-homme, un être entièrement à part, dont la culture n'avait pas de valeur. Il était d'abord question pour ces écrivains qui ont pensé la négritude de dénoncer ces frustrations-là. Après avoir dénoncé les frustrations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revalorisé le noir. Ils ont revalorisé le noir en lui disant, par exemple, que sa culture n'est pas une sous-culture, que sa langue n'est pas une sous-langue. Donc, ils ont donné des valeurs, redonné des valeurs à la culture noire. Après avoir donc donné ces valeurs, ils ont amené ces noirs-là à participer à la création, participer ou apporter leur contribution à la création de la culture universelle. Donc, il était question pour eux, mes chers apprenants, de dénoncer les frustrations faites aux noirs, de revaloriser la race noire à travers sa culture, ses langues, ses traditions, et d'amener ces noirs à participer à la création de la culture universelle. Voilà donc quelques caractéristiques de la négritude que nous avons étudiées. Allons donc voir ce que vous avez produit comme poème. Tiens, ô homme noir, fier d'avoir une peau colorée, fier d'être né dans ce continent, riche et béni est ce milieu. Prends garde. Que personne ne te trompe, même pas ceux de l'autre côté de la mer. Gloire, prospérité et amour te reviennent par-dessus tout. Bravo, mes chers apprenants. Voilà donc le poème que vous avez produit. Et c'est un poème dans lequel on peut vérifier les caractéristiques de la négritude. Nous allons maintenant passer à la leçon du jour, qui est une leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée « Expansion du nom, l'épithète ». Expansion du nom, l'épithète. Notre leçon s'articulera autour des points suivants. Nous allons commencer par les objectifs d'apprentissage. Après, nous verrons les prérequis. Il y aura ensuite la présentation du corpus, qui est en fait la lecture d'un texte. Nous enchaînerons avec les activités d'apprentissage. Nous ferons un résumé, pour que vous puissiez relever ce que nous avons retenu aujourd'hui. Donc, après le résumé, il y aura un exercice de consolidation. Et nous terminerons par un exercice d'évaluation, qui est en fait un devoir à faire à la maison. Et la correction de ce devoir se fera ici, avant le prochain cours. Bien. Comme objectif d'apprentissage, mes chers apprenants, à la fin de cette leçon, vous identifierez l'épithète dans les phrases. Donc, vous identifierez l'épithète dans les phrases. Comme prérequis, vous êtes déjà capable de relever ou d'identifier les adjectifs qualificatifs dans une phrase. Donc, en fait, vous savez ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Et vous êtes capable de le relever dans la phrase ou bien dans un texte. Bien. Nous allons passer à la lecture d'un tout petit texte. Et en lisant le texte, focalisez votre attention sur les mots en bleu. Les mots en couleur bleue. Lisons le texte ensemble. Mes adorables enfants, un jour, vous serez des hommes responsables. Votre soeur aînée a de grands rêves, mais refuse l'école. Je vous le dis, il n'y a pas de réussite parfaite sans éducation. Notre texte continue. Même si l'emploi directe se fait rare, il est important d'avoir un diplôme professionnel. Ceux qui se détournent de cette règle ont un avenir sombre et triste. Revenons à notre texte. Mes adorables enfants, un jour, vous serez des hommes responsables. Votre soeur aînée a de grands rêves, mais refuse l'école. Je vous le dis, il n'y a pas de réussite parfaite sans éducation. Même si l'emploi directe se fait rare, il est important d'avoir un diplôme professionnel. Ceux qui se détournent de cette règle ont un avenir sombre et triste. Voilà le texte que nous venons de lire. Vérifions, mes chers apprenants, si vous avez compris le texte en répondant à deux petites questions. Voilà la première. De quels problèmes parle-t-on dans le texte? De quels problèmes parle-t-on dans le texte? Dans le texte, effectivement, il est question du refus d'aller à l'école et le manque d'emploi. Donc, il s'agit d'un père qui s'adresse à ses enfants et il mentionne que sa fille aînée, bien créant des rêves, refuse d'aller à l'école. Et il soulève donc le problème du refus d'aller à l'école. En plus, il soulève aussi le problème du manque d'emploi. Donc, il y a des diplômés qui manquent d'emploi. Bien, notons la deuxième question. Quelles sont les solutions proposées pour les résoudre? Puisque le père qui parle dans le texte a soulevé deux problèmes que nous avons notés, qui sont le refus d'aller à l'école et le manque d'emploi. Il a proposé des solutions. Regardons les solutions. Eh bien, il faut aller à l'école d'abord parce que tout commence par l'éducation. Lorsque on n'a pas reçu une éducation, lorsqu'on n'a pas été à l'école, on ne peut pas prétendre trouver un emploi décent. Ensuite, il faut chercher à avoir un diplôme professionnel. Donc, en fait, avant de se présenter dans les entreprises ou bien les sociétés pour demander un emploi, il est important d'avoir un diplôme professionnel. Bien. Passons maintenant à une autre série de questions qui portent toujours sur le texte que nous avons lu. Première question. Relevez les mots en bleu dans le texte. Lorsque nous lisions le texte, il y avait des mots en bleu. Il est question pour nous de relever ces mots en bleu. Renovons-les ensemble. Nous avons adorable, responsable, aîné, grand, parfait, direct, professionnel, sombre et triste. Voilà les mots que nous avons relevé en bleu dans le texte. Quel rôle joue-t-il? Deuxième question. Quel rôle joue-t-il? Il détermine, qualifie le nom en lui apportant des précisions. Regardons. Adorables enfants. Adorables enfants. Vous voyez que le mot adorable que nous avons souligné apporte des précisions au nom enfant. Donc, il détermine, qualifie, apporte des précisions au nom auquel il se rapporte. De même, il y a fille aînée. Fille aînée. Comment est la fille? Fille aînée. Donc, aînée, tout comme adorable, apporte des précisions au nom auquel il se rapporte qui est fille. Donc, le rôle que jouent ces mots est d'apporter les précisions, de qualifier les mots auxquels il se rapporte. Bien. Troisième question. Quelle est leur position dans la phrase? Nous avons vu tout à l'heure adorables enfants. Nous avons vu fille aînée. Vous voyez que la position change un peu. Donc, quelle est leur position dans la phrase? Bien. Ils sont placés à côté du nom qu'ils déterminent, soit avant, soit après. Dans ces mots, sont placés à côté du nom qu'ils déterminent. Ils sont soit placés avant, soit après. Regardons un peu. Réussite parfaite. Réussite parfaite. Où est l'adjectif? Parfaite. C'est placé après le nom qu'ils qualifient. Comment est la réussite? Elle est parfaite. On peut également dire parfaite réussite. Parfaite réussite. À ce niveau, parfaite est placée plutôt avant le nom qu'ils qualifient ou bien qu'ils déterminent. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'ils sont placés à côté du nom qu'ils déterminent, soit avant, soit après. Bien. Nous passons à la quatrième question. Comment appelle-t-on ces mots? Comment les appels-t-on donner leur nature? Effectivement, ces mots sont des adjectifs qualificatifs. Ces mots qui sont placés à côté du nom, soit avant, soit après, et qui déterminent le nom en lui apportant des précisions, sont des adjectifs qualificatifs. Bien. Quelle est la fonction de ces mots? Quelle est leur fonction? Nous verrons donc qu'ils ont pour fonction épithèques. Ce sont des épithèques. Pourquoi appelle-t-on ces adjectifs qualificatifs des épithèques? Pourquoi justement? Parce qu'ils sont directement rattachés au nom qu'ils qualifient. Nous avons dit réussite parfaite. Parfaite est directement rattachée au nom qu'ils qualifient. Donc, ces mots ne sont pas séparés du nom qu'ils qualifient par quoi que ce soit. Ils sont directement rattachés, directement liés au nom qu'ils qualifient. Bien. Maintenant, que pouvons-nous retenir de notre leçon? Le titre de la leçon était bien l'expansion du nom. Et l'expansion du nom a beaucoup de fonctions parmi lesquelles l'épithète. Donc, l'expansion du nom, c'est le fait d'apporter des précisions au nom. Et pour apporter ces précisions, on peut ajouter des compléments de nom et d'autres éléments. Mais dans le cadre de cette leçon, nous sommes limités à l'épithète, qui permet justement d'apporter la précision au nom, de déterminer, de qualifier le nom. Bien. L'adjectif qualificatif est dit épithète lorsqu'il précède ou suit directement le nom auquel il se rapporte. Donc, pour dire que l'adjectif qualificatif épithète est directement rattaché au nom auquel il se rapporte. Voilà des exemples. Adorable enfant. Vous voyez que adorable est directement rattaché au mot enfant. Donc, adorable détermine enfant et est directement rattaché à enfant. Il n'est pas séparé du mot qui le détermine. Et dans ce cas, il est placé avant le nom qu'il détermine. Donc, notre adjectif qualificatif épithète ici est placé juste avant le nom qu'il détermine. Il n'est pas séparé de lui. Nous poursuivons avec le deuxième exemple. Réussite parfaite. Comment elle a réussi? Elle est parfaite. Vous voyez que l'adjectif qualificatif épithète parfait est directement rattaché au nom réussite. Et il n'est pas séparé ni par une virgule, ni par tout autre élément. L'épithète n'est séparé du nom qu'il qualifie, ni par un signe de ponctuation, ni par un verbe d'état. Donc, nous avons comme exemple, grand rêve. Vous voyez que l'adjectif qualificatif grand est rattaché à rêve. Il n'est pas séparé de rêve, ni par un signe de ponctuation, ni par un verbe d'état. Grand rêve. Bien, de même, diplôme professionnel. Comment est le diplôme? Il est professionnel. Donc, diplôme professionnel, qui est notre adjectif qualificatif épithète, est directement rattaché au nom auquel il se rapporte. Diplôme professionnel. On n'a pas dit le diplôme est professionnel. On a dit diplôme professionnel. Donc, les deux sont liés. D'autres exemples encore. Nous avons réussite parfaite. Bien, il forme un groupe nominal constitué du nom et de l'adjectif épithète. Quand on parle de groupe, ça veut dire que les deux sont liés. Ils forment donc un groupe nominal. De même, parfaite réussite, forment un groupe nominal. Donc, les deux éléments sont directement rattachés. Nous allons maintenant passer à un exercice de consolidation pour voir si vous avez retenu ce que nous vous avons expliqué. Il y aura deux exercices. Voici le premier. Remplacez chaque expression soulignée par un adjectif épithète. On vous demande donc de remplacer chaque expression soulignée par un adjectif épithète. Nous allons lire les phrases ensemble. Les problèmes de la famille. Les problèmes de la famille. Des appels d'urgence. Le conseil des parents. Le conseil des parents. Première expression de la famille. Comment pouvons-nous remplacer de la famille par un adjectif qualificatif épithète? Les problèmes de la famille. Voyons ce que vous avez proposé. Les problèmes familiaux. Très bien. Familiaux est notre adjectif qualificatif épithète. Justement, épithète pourquoi? Parce qu'il est rattaché au nom qui le détermine. Il n'est pas séparé du nom qui le détermine, ni par un verbe d'état, ni par un signe de ponctuation. Deuxième phrase. Des appels d'urgence. L'expression ici c'est d'urgence. Remplaçons d'urgence par un adjectif qualificatif épithète. Nous avons des appels urgent. Très bien. Notre adjectif qualificatif épithète ici est urgent. Des appels comment? Urgent. Comment sont les appels? Les appels, ils sont urgent. Urgent dit comment sont les appels. Donc, urgent détermine l'appel. Nous poursuivons avec la troisième phrase. Le conseil des parents. Comment pouvons-nous remplacer parents de manière à avoir un adjectif qualificatif épithète? Le conseil des parents. Nous avons le conseil parental. Bien. Nous poursuivons notre exercice avec deux dernières phrases. Les maladies de l'enfance. Il y a les maladies de l'enfance. Et cinquième phrase. Les débats sur l'amour. Nous avons les débats sur l'amour. Bien. Remplassons les maladies de l'enfance, l'expression de l'enfance, par un adjectif qualificatif épithète. Nous avons donc les maladies infantiles. Donc, infantile est notre adjectif qualificatif épithète qui est directement rattaché au nom qui le qualifie. Cinquième phrase. Les débats sur l'amour. Nous avons l'expression sur l'amour. Comment est-ce que nous pouvons trouver un adjectif qualificatif épithète à partir de cette expression? Nous aurons donc les débats amoureux. Amoureux, un autre adjectif qualificatif qui est directement rattaché au nom qu'il détermine. Bien. Si vous avez pu avoir les bonnes réponses, c'est bien. Mais si vous n'avez pas pu, vous avez quelques secondes pour prendre la correction avant que nous ne passions au prochain exercice. Bien. Exercice 2. Identifier les adjectifs qualificatifs épithètes dans le texte suivant. Il est question d'identifier les adjectifs qualificatifs épithètes dans le texte suivant. Nous savons déjà, mes chers apprenants, que les adjectifs qualificatifs sont des mots qui apportent des précisions, qui qualifient, qui déterminent d'autres mots. Et les adjectifs qualificatifs épithètes ont une particularité. Et cette particularité, c'est qu'ils sont directement rattachés au nom qu'ils qualifient. Ils ne sont pas séparés de ce nom, ni par un signe de ponctuation, ni par un verbe d'état. Les verbes d'état que nous connaissons tous, qui sont être, paraître, sembler et texte serrant. Nous allons donc lire le texte ensemble. La saison sèche est certainement une mauvaise saison pour les enfants. Affaiblis, ils doivent supporter tout cela pendant des mois. Ceux qui vont à l'école sous ce soleil ardent souffrent énormément. Même s'ils paraissent courageux, les parents doivent prendre des mesures adéquates pour limiter les dégâts. Nous allons reprendre le texte. La saison sèche est certainement une mauvaise saison pour les enfants. Affaiblis, ils doivent supporter tout cela pendant des mois. Ceux qui vont à l'école sous ce soleil ardent souffrent énormément. Même s'ils paraissent courageux, les parents doivent prendre des mesures adéquates pour limiter les dégâts. Bien, mes chers apprenants, vous avez quelques secondes, quelques minutes pour relire le texte et relever les adjectifs qualificatifs épithètes. Très bien, qu'est-ce que vous avez pu relever comme adjectifs qualificatifs épithètes dans cette première phrase? Nous avons sèche. Très bien, comment est la saison? C'est une saison sèche et sèche est directement rattachée au nom saison. Bien, nous poursuivons. Elle est certainement une mauvaise saison. Très bien, mauvaise est un adjectif qualificatif épithètes qui est directement rattachée au nom saison qui le détermine. Donc, la saison sèche est certainement une mauvaise saison pour les enfants. Affaiblis, ils doivent supporter tout cela pendant des mois. Affaiblis, ils doivent supporter tout cela pendant des mois. Puis, s'il n'y a pas d'adjectif qualificatif épithètes, nous poursuivons. Ceux qui vont à l'école sous ce soleil ardent souffrent énormément. Ceux qui vont à l'école sous ce soleil ardent souffrent énormément. Que pouvons-nous relever? Ardent, bien, comment est le soleil? Il est ardent. La liste qualificatif épithètes ardent est directement rattachée au mot soleil, au mot qui le détermine ou bien qui le qualifie. Même s'il paraît courageux, les parents doivent prendre des mesures adéquates pour limiter les dégâts. Voyons ce que vous avez trouvé dans cette phrase. Même s'il paraît courageux, les parents doivent prendre des mesures adéquates pour limiter les dégâts. Comment sont ces mesures? Ces mesures sont des mesures adéquates. Donc, adéquate est l'adjectif qualificatif épithètes facile et directement rattachée au nom de mesure qui le détermine. Mais revenons à la phrase, même s'il paraît courageux, les parents doivent prendre des mesures adéquates pour limiter les dégâts, qui est en fait la dernière phrase. Est-ce que vous ne voyez pas un adjectif qualificatif qu'on n'a pas relevé? Bien, nous pouvons relever courageux, qui est un adjectif qualificatif, certes, mais que nous n'avons pas relevé ici parce qu'il n'est pas épithètes. Qui peut nous dire pourquoi courageux n'est pas un adjectif qualificatif épithètes? Épithètes, oui, bien, justement, parce que courageux est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état qui est « paraître ». Il paraît courageux. Qui paraît courageux, c'est « il ». Donc, courageux qui est l'adjectif qualificatif est séparé de « il » par un verbe d'état qui est « paraître », bien, « paraître ». Courageux est dans ce contexte, bien qu'étant un adjectif qualificatif, ne peut pas être relevé comme un adjectif épithètes, justement, comme nous l'avons dit, parce qu'il n'est pas rattaché au nom qu'il qualifie. Au contraire, il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état qui est le verbe « paraître ». Donc, dans ce texte, nous avons relevé « adam », nous avons relevé « sèche », « mauvaise », et par la suite, nous avons relevé « adam » et nous avons relevé « adéquate ». Voilà nos adjectifs qualificatifs épithètes que nous avons relevé dans le texte. Bien. Nous allons maintenant passer à l'évaluation. L'évaluation est en fait un exercice, un devoir que vous avez à faire à la maison. Voici l'évaluation. Mets-toi à la place d'un parent qui décrit en quelques lignes les méfaits de la consommation de l'alcool et d'autres stupédiens par les adolescents. Tu tâcheras d'utiliser les adjectifs qualificatifs épithètes. Donc, il est question pour vous, chers apprenants, de parler des méfaits de la consommation de l'alcool et d'autres stupéfiants dans la vie des adolescents. Mais la tâche que vous aurez à faire, c'est d'utiliser les adjectifs qualificatifs épithètes. N'oubliez pas, comme nous l'avons dit, les adjectifs qualificatifs épithètes sont directement rattachés au nom auquel ils se rapportent. Nous avons parlé de réussite parfaite. Vous avez vu que réussite est directement rattachée à parfaite. Donc, vous allez utiliser les adjectifs qualificatifs épithètes et tâcher de faire le devoir. Nous allons commencer la prochaine fois par la correction de ce devoir. Pour préparer cette leçon, nous avons feuilleté Apprenons le français Advanced Level. Nous avons également regardé les programmes officiers d'enseignement de français 2 en lower seat. Comme dictionnaire, nous avons feuilleté le dictionnaire français Larousse. Nous sommes entrés dans des sites tels que www.larousse.fr et www.wikipedia.com. Chers apprenants, ces différents documents et sites peuvent vous permettre de faire des recherches plus approfondies. Notre prochaine leçon portera sur la lecture. Ce sera une leçon de lecture qui portera sur un passage sur les problèmes familiaux. Vous savez, il y a de nombreux problèmes familiaux. On a la délinquance juvénile, la grossesse précoce, ainsi de suite. Nous allons lire un passage portant sur les problèmes familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada